Il y a eu 121 navires sortis des ports ukrainiens et sur 120 bateaux, il n'y en a que 3 qui ont été dirigés dans les pays pauvres pour le programme alimentaire de l'ONU. Environ 35 peut-être plus maintenant, 2% de la céréale exportée d'Ukraine sont arrivées dans les pays de l'Union Européenne. Alors c'est sûr que ce n'est pas les pays les plus pauvres et il n'y a que 4,5% qui sont allés dans les pays les plus pauvres selon le programme alimentaire de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, je sais que sincèrement, lui, il fait les efforts nécessaires mais je vois que lui non plus n'y arrive pas pour l'instant. En ce qui concerne l'évacuation pour la livraison de nos engrais, il y a encore une décision monstrueuse je dirais de la part de la Commission Européenne, c'est honteux. Levé les interdictions sur l'achat de nos engrais mais seulement pour les pays de l'Union Européenne et alors les pays pauvres qu'est-ce qu'ils font ? Et toute cette rhétorique d'efforts, d'efforts communs visés pour éviter la faim dans le monde, dans les pays les plus pauvres, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du bluff tout ça ? C'est simplement pour satisfaire leurs propres intérêts égoïstes alors que ce sont des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes dans leur domaine. Et cette question alimentaire, cette question énergétique aussi, tout cela c'est eux qui l'ont fait. Et donc maintenant ils résolvent cette question aux dépens des autres. Alors j'espère que le bon sens va triompher et notamment au sein de la Commission Européenne pour corriger cette situation. Je considère que c'est une erreur et c'est la même chose sur l'exportation des engrais russes. Regardez, la Biélorussie est un des plus grands pays producteurs d'engrais au monde. Alors on a levé les sanctions contre nos engrais. D'ailleurs les Américains ont été les premiers à le faire. Donc il y a eu des levées de sanctions contre nos engrais. Mais le problème c'est qu'on ne peut toujours pas les affréber, les assurer. Les interdictions d'escalde dans nos ports pour les bateaux étrangers sont interdites aussi. Il faut rendre hommage au secrétaire général de l'UE. Il essaye justement de résoudre la question. Il est en contact avec tous les participants de ces discussions. Pour l'instant il n'y a pas encore le succès escompté. Mais espérons que ces discussions du secrétaire général, nous nous sommes prêts à vendre. Nous pouvons vendre et nous vendons tous nos produits. Il y a un débouché sur le marché c'est clair. Le problème c'est que si on continue comme ça, nos produits n'iront justement pas jusqu'aux pays les plus pauvres. On a 330 millions de tonnes qui sont bloquées. Nous on a dit qu'on était prêts à les donner gratuitement aux pays les plus pauvres. Mais laissez-les au moins circuler et ils sont bloqués pour l'instant. C'est étonnant. Ils ne veulent pas que la Russie gagne de l'argent. Mais si on les donne gratuitement aux pays pauvres, on ne va pas gagner d'argent. Alors pourquoi ils font ça ? Je ne comprends pas. Sous-titrage Société Radio-Canada